Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser à vous et moi, les pollueurs de ce pays, ceux qui produisent des déchets. Saviez-vous qu'en Guadeloupe, nous produisons chacun d'entre nous quelques 578 kilos de déchets par année ? Oui, ce n'est pas rien, des chiffres qui nous ont été livrés très récemment, notamment par l'ORDEC, l'Observatoire Régional des Déchets et de l'Économie Circulaire en Guadeloupe. Et pour en parler ce soir, nous recevons Christa Virginie, vous êtes chargée de mission à l'ORDEC. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors d'abord, parlons de l'ORDEC, justement, cet Observatoire Régional des Déchets et de l'Économie Circulaire. Quelles sont ses missions localement ? Alors, l'Observatoire Régional des Déchets et de l'Économie Circulaire, du coup, nous, on a un rôle de collecte des données de déchets produites par les habitants, mais aussi les entreprises. On les analyse, on les diffuse pour, par la suite, sortir des bilans de déchets qui vont permettre aux politiques publiques d'orienter leur stratégie, les actions pour la gestion des déchets en Guadeloupe. C'est justement cette compilation d'éléments, de données chiffrées qui vous permettent de nous dire que nous produisons 578 kilos de déchets par année par habitant en Guadeloupe. C'est un chiffre qui paraît énorme et même très élevé par rapport à d'autres départements d'outre-mer. Oui, tout à fait. Alors, le jeudi 12 janvier 2023, l'Observatoire a présenté le bilan des déchets de l'année 2020 et 2021. Et donc, en Guadeloupe, on a quand même produit pas mal de déchets puisqu'on en est au total à plus de 319 000 tonnes, qui comprend du coup les déchets ménagers et assimilés. Donc, à plus de 222 000 tonnes. Donc, comme vous l'avez dit, ce qui représente 578 kilogrammes de déchets produits par Guadeloupéen, mais aussi les déchets d'activité économique qui sont produits par nos entreprises, qui représentent tout de même plus de 97 000 tonnes en 2021. Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence que l'on peut retrouver avec d'autres départements d'outre-mer ? Alors, cette différence explique que sous nos performances de collecte, on doit aller vers les outils qui sont à disposition sur le territoire pour améliorer nos performances. En gros, le tri sélectif ne doit plus être une simple vue de l'esprit, mais ça doit être concret dans chaque foyer. C'est ça. Il faut appliquer le geste du tri sélectif puisqu'aujourd'hui, l'ensemble du territoire est doté de déchetteries. Nous en avons 11 sur le territoire, dont deux nouvelles ont été mises en service en 2021. Celle de Mornalo, mais aussi celle de Pointe-Noire. Et nous avons un point de regroupement situé à Marie-Galante. Des bandes à bandes volontaires, qui nous permettent de trier nos verres et nos emballages. Donc, il faut s'y rendre, être acteur de nos outils. Et surtout, il faut peut-être dire aux Guadeloupéens que ça marche. Les déchetteries, vraiment, ça fonctionne. Ça permet de réduire justement ces chiffres éloquents qu'on vient d'évoquer. Alors oui, les déchetteries, ça fonctionne. C'est des espaces qui sont totalement gratuits pour les ménages. Ils acceptent aussi, pour la plupart, les déchets des professionnels. Donc, il faut s'y rendre, puisqu'en Guadeloupe, en 2021, nous avons quand même collecté plus de 37 000 tonnes grâce aux déchetteries. Donc, qui représente une belle progression par rapport à l'année 2020, où nous étions à environ plus de 37 000 tonnes. Le gros souci, on va revenir sur les performances des déchetteries, parce qu'il y a derrière une valeur économique. C'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire, j'imagine. Mais parlons d'un des gros problèmes que nous avons, qu'il faut réduire, c'est celui de l'enfouissement. C'est traditionnellement ce que l'on a opéré pendant des décennies dans notre département. Et ça reste encore un chiffre trop élevé. Oui. Alors, effectivement, malgré plus de 54 000 tonnes de nos déchets qui sont valorisés, dont 26 % sur le territoire guadeloupéen, donc à travers de la valorisation organique, donc des biodéchets ou des déchets verts, l'enfouissement reste encore majoritaire et représente tout de même plus de 167 000 tonnes de déchets enfouis dans nos deux installations de stockage. Qu'est-ce qui fait qu'on peut inverser cette tendance et multiplier les déchetteries sur le territoire, multiplier là encore les gestes de tri sélectif en amont ? Vous venez de le dire, il faut multiplier nos gestes de tri. Aujourd'hui, l'ensemble de la population guadeloupéenne a à sa proximité un système de tri sélectif, donc il faut aller vers ces outils, trier, beaucoup trier, comme ça, ça nous permet de développer des filières de valorisation locales et des emplois locaux et bien sûr des circuits beaucoup plus vertueux pour nos déchets et aussi des ressources en Guadeloupe. Alors, je comprends que vous êtes dans votre rôle de chargé de mission pour accompagner, notamment, les collectivités sur le choix des politiques publiques en la matière, mais malgré tout, est-ce que finalement le problème ne vient pas, quand on parle de trier en amont, ne vient pas du foyer qui n'est pas encore suffisamment équipé en Guadeloupe ? Est-ce que c'est un constat que vous faites malgré tout ? Alors, le constat est fait, puisque en Guadeloupe, par rapport à notre population, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une borne d'apport volontaire pour 350 habitants, où aujourd'hui, nous avons une borne de verre pour 531 habitants. Donc, ces bornes vont se développer, les déchetteries aussi vont continuer à se développer. D'ailleurs, nous avons plus d'une dizaine de déchetteries en projet qui devraient voir le jour durant les cinq années à venir. Et les poubelles de couleurs différentes par foyer, ça, ça peut exister ? Ce n'est pas forcément une orientation ou au contraire, ça pourrait aider ? Alors, ça existe déjà sur certaines collectivités. Certaines collectivités, oui. Donc, pas toutes, malheureusement, mais c'est un travail qui sera fait par les autres collectivités pour permettre aux ménages d'avoir les deux poubelles, la poubelle jaune notamment, pour le tri du papier, des emballages ménagers recyclables. Donc, ils permettront aussi d'évoluer nos performances de collecte. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que produire beaucoup de déchets, c'est une chose, mais on peut en faire une valeur économique. C'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire. Il y a de plus en plus de revalorisation de ces déchets localement en Guadeloupe. Alors, oui, effectivement. D'ailleurs, au sein de Synergy, nous avons développé et mis en ligne l'année dernière une plateforme pour les professionnels, qui s'appelle Carie Exchange, qui va permettre de favoriser la dynamique de réemploi, de recyclage des matériaux, des objets, des équipements, des déchets en Guadeloupe. Donc, ceci se fait totalement gratuit entre les professionnels. Ils échangent leurs ressources et ce qui permet d'aller vers une économie circulaire, d'éviter de jeter. Oui. On a aussi des applications mobiles pour les ménages, notamment Glan Market, qui agit pour l'anti-gaspillage. Il y a aussi Uli, qui est une plateforme de proximité pour les déchets ménagers. Donc, toutes ces applications, toutes ces plateformes vont permettre de nous éco-responsabiliser, de nous sensibiliser. Oui, et puis que le geste devienne finalement de plus en plus facile pour le citoyen que celui du tri, on imagine. Mais alors, en dehors de toutes ces applications, de tout ce qui est mis en place, on parle surtout de changement de comportement. C'est ça. Et là, est-ce que le travail est fait au niveau des plus petits parce que c'est eux qui seront les adultes de demain ? Alors, le travail est fait au niveau des plus jeunes, dès le scolaire, en fait, au niveau des écoles. Il y a des sensibilisations. Au niveau aussi des collectivités, le travail est fait pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus âgés. D'ailleurs, du 1er février au 5 mars, Cap Excellence réalise l'excap gain des déchets. Donc, il y aura une énigme à résoudre par jour. Donc, j'invite la population de Cap Excellence. Il faut participer, oui, oui. Voilà, c'est ça. Et puis, aller visiter également, on imagine, ce qu'on appelle les PVD, les pôles de valorisation des déchets. Ils se développent à travers des déchetteries sur le territoire. Mais vous parliez d'économie circulaire pour les entreprises, sur l'échange de ressources. Mais ça veut dire aujourd'hui que pour le citoyen, demain, un appareil électroménager qui est souvent destiné à être jeté peut être récupéré, réparé et remis en circulation. Alors, oui, tout à fait. Donc, c'est le cas de beaucoup de structures aujourd'hui qui réalisent cette démarche, notamment la ressourcerie de Moronalo, qui a été ouverte en 2021, qui va aussi permettre de recycler ses appareils électroménagers, mais pas que électroménagers. On a aussi tout type de déchets qui peuvent retrouver une seconde vie. Absolument. Et donc, ce sont des agents qui sont formés pour cela, qui permettent de redonner vie à ceux qui, on aurait naturellement jeté par le passé. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait, alors, pour aller plus loin dans le sujet ? On a parlé de cette valeur économique, on a parlé de 11 déchetteries sur le territoire. Est-ce qu'il y a des déchetteries de prévues encore à venir sur le territoire ? Oui. Alors, de nombreuses déchetteries sont prévues. Il y a plus d'une dizaine qui sont en projet pour les cinq prochaines années. Il y en a qui ont déjà ouvert en 2022. Et donc, ils feront partie des chiffres des déchets pour l'année 2022. Alors, si je ne me trompe pas dans les chiffres, c'est 37 000 tonnes de déchets, on va dire, recyclables, qui ont été collectées chez nous. On peut aller plus loin dans ces chiffres ? Vous avez des objectifs fixés ? Alors, on peut aller plus loin, et les objectifs, oui, ils sont fixés, notamment par le PRPGD, donc le plan de prévention et de gestion des déchets de la Guadeloupe, qui nous permet, en fait, de suivre cette évolution à travers nos chiffres. Voilà. En tout cas, vous l'avez entendu, trier, c'est sauver aussi le département, c'est faire gagner de l'économie au département. C'est un peu le message qu'on doit faire passer, finalement. Trier n'est pas qu'un simple geste écologique, il a aussi une valeur citoyenne. Oui, puisque ça nous permet de faire des économies, puisqu'il faut savoir que la collecte en porte-à-porte coûte cher, à la fois aux collectivités, mais aussi à nous, usagers, de la Guadeloupe. Merci, Christelle Virginie, d'avoir exposé tous ces sujets dans Question sans détour. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve pour une prochaine édition très rapidement. Mais d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes.